coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un hall action j'y suis allé alors j'y suis à deux fois il ya une fois alors je vais séparer les deux vidéos puisque la deuxième fois que j'y suis retourné c'est plus de la papeterie vous allez voir je vais faire une petite vidéo j'ai envie de me réorganiser sur certaines choses et je vais faire une vidéo un peu pas tout ce cool on va dire je sais pas comment expliquer mais bon bref là on est là pour un hall action il ya un petit peu de tout on va commencer tout de suite alors j'ai repris pour l'atelier un rouleau de sopalin comme ceci un essuie tout donc l'essuie tout est à 1,78 euros et vous avez 100 feuilles à l'intérieur il est assez gros moi j'aime bien pour l'atelier je les trouve plutôt pas mal voilà ensuite ce qui n'est pas vraiment encore scrap j'ai repris un paquet d' enveloppes donc les petites donc les petites il y en a cinq à l'intérieur et ils sont à 99 centimes voilà j'ai pris un paquet ensuite j'ai pris j'ai repris une boîte comme ceci c'est pour mettre je sais pas mes tamponnages je pense fait d'avance je sais pas mais il m'en fallait j'en avais plus d'avance donc je préfère en avoir toujours une d'avance les petites boîtes comme ça sont à ta 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 je sais plus j'ai pas le prix assez 99 centimes c'est ça ouais c'est ça 99 centimes je crois que c'était un peu un peu plus cher mais bon donc j'en ai repris une ensuite ce qui n'est pas scrap c'est surtout pour ma fille j'ai repris des tout petits élastiques comme ça donc il y a des noirs et des blancs il y en a 600 et ça ça coûte je viens de les voir je sais plus où ils sont élastique 99 centimes aussi donc voilà c'est surtout pour ma fille pour lui faire les tresses elle veut les tresses reines des neiges voilà pas compliqué ensuite pareil ce qui est pas scrap j'ai repris un gel douche comme ça j'ai pris le garni ultra doux douche soin donc à crème d'avoine et amandes douces je crois qu'il sent plutôt ouais j'aime beaucoup moi l'odeur de celui ci donc celui ci il est à 2 euros 59 voilà donc il y a à l'intérieur 500 millilitres ensuite ensuite ce qui n'est pas encore scrap non plus j'ai repris du scotch comme ceci pour les emballages alors le scotch il est à 89 centimes voilà j'aime bien en avoir tout le temps d'avance aussi ensuite eh ben c'est que du scrap alors que du scrap non il y a ça j'ai pris les nouveaux crayons stylo comme ça donc j'en ai pris deux j'ai pris le bleu foncé noir et le bleu clair les stylos comme ça sont à 89 centimes donc ils sont plutôt pas mal je viens d'ouvrir un 1 bah ils sont jolis en tout cas bon si j'y arrive bon bah alors voilà alors ils s'ouvrent comment ouais comme ça alors ils sont plutôt sympa il y a des petites paillettes je sais pas si vous allez voir qui bouge il écrit il écrit bleu donc voilà plutôt sympa moi je pense que je vais en mettre un dans mon sac à main sachant que j'arrive plus à le fermer bah d'accord bah il se ferme plus bon bah alors je vais peut-être pas le mettre dans mon sac à main du coup bon c'est peut-être moi qui m'y prend mal aussi normalement c'est là bon c'est pas grave je verrai ça plus tard voilà c'est pas très grave ensuite j'ai repris un bloc de papier je l'avais pris qu'en une fois la dernière fois je vous l'avais fait voir j'avais dit que je regrettais de ne pas l'avoir pris en deux donc c'est le botanique floral je vous le refais voir vite fait comme ça mais j'ai déjà présenté la semaine dernière dans mon vidéo action de la semaine dernière donc voilà j'ai repris un deuxième parce que en fait je les mets beaucoup les blocs de papier ils ont pas changé ils sont à 2,69 euros voilà ensuite pareil la dernière fois j'ai pris que le pâte bleue mais là j'ai pris les autres packs donc le vert, le violet et le rosé rouge enfin rosé orangé plutôt donc là ils sont à mince 3,69 euros l'unité donc là normalement je les ai tous il y en avait 4 différents donc là c'est les fin liners twin markers voilà donc là vous avez les couleurs un peu plus vert marron là il y a du marron orange un peu rose et là c'est violet bleu et rose voilà alors restez connectés parce que je vais faire une créa je pense une petite carte avec une colorisation de tampons avec ces twin markers là donc si vous voulez voir le rendu que ça donne n'hésitez pas je pense que là cette vidéo je pense que vous la verrez le mardi 27 juillet et la vidéo sur la petite carte vous l'aurez normalement mercredi donc voilà restez connectés pour voir le test et surtout le rendu que ça donne voilà sur une créa ensuite j'ai repris deux rouleaux de dentelle comme ceci donc une rosée et une beige voilà alors les rouleaux de dentelle ils sont pas ça doit être non c'est pas ça alors ils sont à quel prix 89 centimes voilà donc il y a 500 centimètres à l'intérieur voilà j'en ai pris une autre mais celle double comme celle-ci elle est plus fine il y a deux fois 100 centimètres donc celle-ci elle est à 89 centimes aussi voilà donc c'est un beige pareil un blanc cassé ensuite je voulais tester mais j'en avais mais je sais pas si c'est les mêmes c'est les artistes fineliner la noire avec plusieurs tailles en bout noir ça ça coûte alors 2 euros 24 et vous en avez 3 4 5 6 7 8 à l'intérieur avec plusieurs dimensions alors ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être les tester avec vous bien sûr j'ai pas sorti les feuilles alors attendez on va les sortir déjà et alors les feuilles voilà j'ai pris une petite chute de papier et alors là c'est le 1 millimètre donc c'est pas le plus fin ouais c'est pour ça que la dernière fois moi j'en avais acheté je crois ça devait être les mêmes et je trouvais qu'ils marchaient pas très bien ouais je sais pas si je vais les garder donc là il y a le 0,8 millimètre on voit que c'est pas de la qualité qualité là c'est la pointe pinceau c'est le 2 millimètre ouais le 2 millimètre marche plutôt bien là c'est le 0,3 voilà si ça va il y a le 0,5 bon ça va j'en ai un ou deux qui marchent pas très très bien là il y a le 0,05 qui est un peu plus fin 0,03 les fins en vrai c'est les fins qui ont du mal à marcher je trouve et le 0,1 ouais bon selon moi ça va ils sont plutôt pas mal mais bon c'est pour ça que c'est pas vraiment de la qualité top top donc voilà et ensuite je vais vous faire un autre test parce que j'ai acheté les paint markers pardon les paint markers avec deux glitters et deux métalliques alors moi j'ai pris dans les tons roses et dans les tons plutôt hors gold là alors on va tester ensemble alors je sais pas s'il faut les amorcer ouais alors là je vais tester quoi alors là c'est le il y a pas les couleurs sur bon on va tester un peu importe je vais mettre en pause parce qu'il faut les amorcer et puis je les amorce et je reviens je vous reprends alors j'en ai amorcé faites attention quand vous les amorcez parce que ça fait des gouttelettes alors là celui là il est très joli c'est celui-ci celui-là j'aime beaucoup après vous avez celui-ci c'est celui-ci donc il est un peu plus violet assez on va dire vous avez celui-ci c'est le glitter le rouge celui-là j'aime moins et je vais refaire ils ont pas beaucoup ça va ils ont pas de mal à s'amorcer ceux-là mais il faut y aller doucement voilà j'avoue j'ai ma préférence pour les métalliques plutôt que pour les pailletés celui-ci il donne celui-ci et en haut si celui-là est pas mal j'avoue celui-là j'aime moins c'est celui-là avec l'effet pailleté argenté là c'est celui que j'aime le moins mais ces trois là sont très jolis donc ça c'est plutôt pas mal on va essayer le gold alors le gold oh j'en ai mis un alors ah bah celui-là était déjà amorcé ah il est très joli celui-là j'aime beaucoup vous voyez je sais pas si vous allez bien voir ça fait un orangé mais presque or j'aime beaucoup celui-ci ils sont déjà amorcés ceux-là ah celui-là aussi il est joli ça fait vraiment or là par contre c'est celui-ci lui il fait vraiment or je trouve donc celui-là il est pas mal aussi celui-là il est pas amorcé par contre voilà ah là ça fait jaune ça fait jaune pailleté celui-ci celui-ci mais il est très joli aussi et le dernier voilà pareil il fait or aussi ça doit être du pailleté je pense non métallique celui-là il est très joli aussi j'aime beaucoup bah écoutez ça je suis plutôt content du résultat si je retrouve les autres couleurs je les prendrai avec grand plaisir et du coup c'était la dernière chose que j'avais à vous présenter donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je vous ai dit en restez connectés si vous voulez voir un test avec les fin liners twin markers les fin liners les fin twin markers je vais faire une petite cria avec que vous aurez je pense demain donc pour vous le lendemain de cette vidéo voilà et bah je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt